Sauver plus de vies, c'est l'engagement que prend la Société canadienne du cancer et le comité organisateur du Relais pour la vie de Vaudreuil-Soulanges. Pour une 12e année, les équipes de marcheurs de la région sont invités à passer une nuit sous les étoiles. Du 29 mai dès 19h au 30 mai à l'aube, venez supporter la cause à la base de plein air de Saint-Lazare. Les objectifs fixés du comité organisateur pour 2015 est d'amasser 275 000 $ pour continuer d'être ce qui constitue l'une des plus grandes collectes de fonds des Relais pour la vie au Canada. Recruter 90 équipes de 10 à 15 personnes, ce qui représente environ 900 marcheurs qui se mobilisent et s'engagent à amasser un minimum de 1 000 $ par équipe et que chaque groupe invite deux survivants à se joindre à eux afin d'avoir au moins 180 survivants pour ouvrir la marche lors du premier tour de piste. Également, les marcheurs auront la chance d'acheter des luminaires identifiés à la mémoire d'une personne qui a gagné ou perdu sa bataille contre le cancer. Ces luminaires sont allumés lors d'un recueillement collectif et clèrent le chemin des marcheurs toute la nuit. François Léger et Nathalie Martin ont tous deux survécu au cancer et ce grâce aux dons amassés aux recherches financées par la Société canadienne du cancer. Leur personnalité incarne les valeurs profondes du Relais pour la vie, a fièrement souligné Chantal Vermette avant de leur transmettre le flambeau de la présidence d'honneur de cette 12e édition. Vous voulez former une équipe? Renseignez-vous auprès de Francine Saint-Denis et pour toute autre information, visitez le site internet du Relais pour la vie. C'était Caroline Lamarre à Vaudreuil-Dorion pour Vaudreuil-Soulange.tv.